Eh, mais voilà ma guilde préférée, vous avez été très occupé ces temps-ci. Je parie qu'on va bientôt vous proposer du travail directement. Vous venez chercher du travail ? Ah, bah j'ai même pas eu d'offre encore, mais je pense que je vais l'accepter. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai oublié une chose terriblement importante. Allez me la chercher. Markman, de la porte des guilde. Des ruines. Zup. Un client étourdi, hein. Franchement, il ne peut pas aller chercher lui-même ses affaires. Il doit avoir des circonstances atténuantes. On parle d'un criminel ou d'un type qui a oublié quelque chose ? Ah ouais, sûrement. En plus, ce ne serait pas un travail officiel. Une demande de la porte des ruines, les responsables des troubles au Colisée. Nous sommes tombés dans le piège de Jäger à l'époque. Inutile de me rappeler de ces événements, le vieux. Mais nous avons vaincu Jäger, alors... Alors ça devrait aller tout seul maintenant, non ? J'espère. Vous avez pris votre décision ? La paie est de 5500, ça vous dit ? Ouais. A mon avis, on devrait trouver ces gens de la porte des ruines au QG de l'Union. Et ils vous diront sûrement de quoi ils retournent. Compris. Au moins, ce type est efficace. Il fait son job. Bien. Même si, définitivement, retenir les noms des guildes est peut-être important. Moi-même, j'ai une très très mauvaise mémoire des noms. Je retiens très très mal la majorité de tous les noms. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai du mal dessus. Mais, si c'était mon job, je ferais un effort. Ça ne l'est pas, donc je n'en fais pas. Vous me direz, c'est quand même pas bien. Donc, vous voulez aller effectivement au QG de l'Union. Et vous les voyez au fond. On a aussi ce type là-bas, mais je vais l'ignorer pour le moment. Parce que je n'ai pas envie de mélanger tout. Bonjour. Nous cherchons Monsieur Markman. Markham, pardon. Je suis Markham. Vous êtes... Mark. Ils sont... Tu sais qui ? Quoi ? Ils sont tu sais qui ? Ta demande. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Joshua. Un ami de Mark. Vous m'avez peut-être déjà vu dans Fire Emblem, The Secret Stones... Non, non, non. Vous venez pour ma petite annonce à l'Union. Ouais, c'est ça. Demain, on s'en va un peu plus. Lors de mon dernier séjour sur le site des fous, je vais oublier ma pelle. J'aimerais que vous me la rapportiez. Vous avez dit une pelle ? C'est ça, une pelle. Parfois, certains appellent ça une bêche. C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Il ne s'agit pas d'une broutille, un peu de respect. Alors, Mark, calme-toi. Me calmer ? Il concerne notre précieux outil de travail comme une babiole. J'ai entendu, mais je crois que tu devrais respirer profondément. Si vous n'y tenez tant que ça, comment avez-vous pu l'oublier ? Ah, eh bien, vous voyez. Il a été attaqué par les monstres et a dû l'abandonner sur place. Il a pleuré sur tout le chemin du retour. Naturellement, on nous préfère vraiment aller chercher nous-mêmes, mais sans être, c'est impossible. Pourquoi ne pas oublier celle-là et en acheter une neuve ? Ça vous coûtera sûrement moins cher que nos honoraires. Vous ignorez de quoi vous parlez ! Si l'outil n'est pas juste à la main, il est possible de faire du bon travail. C'est une pelle, certes, mais c'est bien plus qu'une pelle. C'est du grand, n'importe quoi ! Sans ma pelle, je ne peux plus travailler, je vous en prie ! D'accord, on va y aller. On ne peut pas toujours choisir ses missions. À qui dis-tu ? Eh, pourquoi pas ? Tu te remets à pas aller comme un patron. Eh, tu trouves ? Je ne te convainc pas à lui faire des compliments si il monte droit au cerveau. Nous acceptons, blablabla. Le site est celui du temple de Baction sur le contenant d'Ypionnière. Je compte sur vous. Naturellement, il fallait que ce soit là-bas. Au nord, dès que je suis entré sous terre. Descendu d'un niveau, fouillé secteur. Ça, c'est vague. Grâce au nom sur la poignée. Ok. Donc, nous pouvons nous casser. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne dans le quartier général à part le gust des lapins. Bien, nous y revoilà. Alors, il avait dit qu'il était parti au nord. Ok, vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de m'enquiquiner. J'en ai acheté des nouvelles juste pour cette occasion. On ne va pas s'enquiquiner. Fiole sacrée. Donc, c'est ces trucs qui vont vous donner des camps de sacré qui sont réellement plutôt demandés à plusieurs reprises. Donc, nous étions déjà venus la première fois. Nous étions bloqués. Maintenant, on a un anneau du sorcier plus puissant. Donc, on va tout croiser. Ok. Je suppose que tout serait éteint ici si vous n'aviez pas la lanterne magique. Je ne crois pas que tomber ici va provoquer les scènes pour la lanterne magique. Mais vous pouvez toujours croiser les doigts. Moi, je ne peux plus le vérifier maintenant. Mais définitivement. Attendez une seconde. Ça peut valoir le coup. Je fais mon parano, mais... Non. Ok. Je ne sais pas. Il pourrait y avoir un coffre de cachet. Je veux dire, on ne sait jamais avec ces développeurs. Moi, je l'aurais fait. J'aurais planqué un coffre avec un truc sympa juste pour enquiquiner le monde. Donc, toujours du méchant. Deux coffres. Donc, au moins, déjà, c'est rentable. Une gelée de Nanananas et Otengeki. Vitalité 2, esprit 2. Pourquoi c'est aussi tardif pour elle ? Je ne sais pas si c'est volontaire, bien sûr. Mais bon, antique arme retrouvée en parfait état. Son métal ne rouille jamais. Mais... Non, c'est des sœurs. Je ne sais pas pourquoi il lui donne de la magie. Cependant, je n'ai jamais eu l'impression qu'elle avait vraiment une utilité pour ça. Mais peu importe. Et là, maintenant, vous voyez, on peut descendre. C'est très bizarre parce que le type a fait des fouilles ici. Oh, toi. Ah, Alex, c'est quoi ? On va t'affronter, je suis pour le principe. Et pourtant, tout est bloqué. Voilà. Donc, lui, justement, je l'avais affronté. Mais je ne l'avais pas montré à la base. Donc, il n'y en a pas qu'ici. Je veux dire, il y en a d'autres ailleurs. Ça, ce n'était pas voulu. Ces trucs, idéalement, je pense qu'il vaut mieux les affronter. En étant soit un dégât, soit en contrôlant un personnage quelconque. Qui a un dégât pendant que tous les autres ne le sont pas. Oh, ok. Good. Good. Cool. Ah, c'est bien parce que Shiva est un peu faiblard quand même. Ah, cependant, je ne vais pas lui mettre ça. Je vais vraiment lui mettre le Dunami. Je ne crois pas que j'en ai 500 non plus pour elle. Bâton d'Ariman, 1200 et 1500. Donc, ok. On va lui mettre Dunamis. Ça lui donne quoi déjà ? Soin de vie. Bon, c'est pas très très utile, mais sympathique à avoir, je suppose. Donc, ouais. Idéalement, vous les affrontez pour obtenir des pierres étoilées vertes. Mais je vous conseille d'attendre la fin de jeu. Parce que de toute façon, les récupérer plus tôt n'est pas très très utile. Par contre, eux, ils sont agressifs, dis donc. Ils vous voient, ils vous... Fonce dessus. C'est pas très grave. Au moins, je n'ai plus m'assuré qu'il n'y avait rien. Et Rita a pris grand déluge. Ce qui n'est pas si mal. Parce que, elle, j'ai plein de trucs en attente pour elle. Tu sais quoi ? Tu as bossé, tu ressent ton spécial un peu. Juste ici, j'en ai montré quoi ? Deux des trucs de spécial. C'est vrai qu'en fait, il faudrait que j'aurais utilisé celui de Carole. Parce qu'il y a une petite scénette après. Et forcément, on n'a pas pu l'avoir. Attendez une minute. Il y avait une autre direction. Ouais. Hop. Il n'y a pas de méchant. Je prends. Alors, en fait, vous savez quoi ? Par crainte que je me fasse choper par un ennemi. On va utiliser une fiole sacrée. Comme ça, au moins. Aucune chance. Et... Ok. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pense qu'en fait, je vais juste me contenter de récupérer la pelle. On reviendra ici une autre fois pour explorer et récupérer les objets qui peuvent traîner. Idéalement, il vaudrait mieux que je le fasse là. Mais je n'ai pas envie. Ok. Il y a encore un autre chemin qu'on peut emprunter. Ben, voilà la pelle. Alors, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de coffre qui traîne dans les lieux. Non. C'est cette pelle-là. On dirait qu'il y a écrit Armfall dessus. Mais pas de trace du nom de Markman. Markham. Pourquoi je dis Markman à chaque fois ? Alors, ce n'est pas la bonne. On continue à chercher. Si elle est ici, elle devrait être pas loin. Non. Je me demande si nous l'avons pas raté. Ne t'envoyez pas pour ça. Je ne l'aurai pas manqué. Alors, quelqu'un a dû l'emporter. Tu aurais pris une pelle par hasard en partant. Comment le saurais-je ? Je suis sûr que cet endroit grouille de fanatiques de pelle. Comme tu es fanatique de Blastia. Je ne suis pas une fanatique. Je me demande si ce drail ne va pas être un échec. Mais l'objet qu'on nous a envoyé chercher n'est même pas là. C'est défiant d'un échec. Ce ne sera peut-être pas à l'avis du client. Bon sang. Alors, qu'est-ce qu'on fait de celle-là ? Inutile de l'emporter. On n'a qu'à la laisser là. Elle fera le bonheur du prochain fanatique de pelle de passage. Et c'est à quel point ça lui fera plaisir. Pas vrai, Rita ? Si tu te fais mettre en pièce, ne va pas te plaindre. Je pense que... Hein ? Quelqu'un qui oublie sa pelle ici doit être lié aux fouilles, non ? Eh bien, oui, probablement. Mais pourquoi ne pas rapporter cette pelle au client avec des strass qu'il va en faire ? Peut-être que ces deux types connaissent ce armful. Ça ne doit pas nous alléger, mais je crois qu'on va la rapporter. Et nous aurons obtenu une pelle. Et vous connaissez la musique. Capable de briser un rocher. Ça va. Donc, on va juste chercher l'appel qui est juste ici. Et maintenant, je vous retrouve plus tard. Vous avez fait vite. Vous l'avez déjà trouvé. Non, en fait, nous ne l'avons pas vu là-bas. Alors, quelqu'un d'autre a dû s'enfuir en l'emportant. Oh, bon sang. Allons, Marc. Reprends-toi. Nous sommes sincèrement désolés. Inutile de vous excuser. Je suis le seul fautif. Je n'aurais jamais dû l'abandonner là-bas. Ah, nous pourrions chercher encore un peu, si vous voulez. Wow, du calme, d'accord. Nous sommes peut-être passés à côté d'un indice. Pas toi, Rita Chiquita. Je regrette de nous avoir dit que c'était n'importe quoi l'autre fois. Je n'avais pas compris tout ce que cette pelle représentait pour vous. Vous croyez vraiment qu'il pourrait y avoir un indice là-bas ? Euh, oh, oh, quelqu'un m'écoute ? D'un autre côté, rien ne nous dit qu'on ne reviendra pour redouille si on réessait. Eh, une minute. Eh bien, je ne crois que je ne demande pas plus pour y retourner. Je vais venir aussi. Oh, Marc, Marc, tu as entendu, ces gens vont continuer les recherches. Mais il nous faudra nous augmenter un peu en échange, d'accord ? Caron ne l'aise jamais passé une occasion, pas vrai ? Merci, mais votre volonté de m'aider suffira largement. Mais Marc, pourquoi ? J'ai été surpris de trouver des gens capables de comprendre ce que cette pelle signifiait pour moi. Eh, chez les guildes, quand notre travail a été accompli, il est terminé. La porte des ruines applique cette règle à la lettre. Ouais. Vous avez fait de votre mieux. Il me paraît normal de vous payer pour tous vos efforts. C'est vrai ? C'est tout à fait normal. Je n'ai plus qu'à dire adieu à ma vieille amie et à m'en trouver une autre. Ouais, tu as raison, Marc. Eh bien, nous ferions mieux d'y aller. Oh, une seconde. Connaissons-nous un monsieur ou une madame Armfall ? Armfall ? Vous pouvez dire ma Armfall ? Votre ? Vous l'avez du mal à me comprendre. Armfall, alors tu vas bien finalement ? Hein ? Attendez, vous ne voulez pas dire que... Si, c'est la Armfall, une pelle légendaire que sa famille possède depuis des générations. Oh, la chance de notre côté. Alors le nom sur la poignée est celui de la pelle ? Je suppose. Donc, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Eh bien, voilà une autre tâche qui s'est bien terminée. C'est grâce à Estelle cette fois. Qui ? Moi ? C'est toi qui nous as donné l'idée de la rapporter. Oui, sans toi Estelle, la Armfall serait restée là-bas. Ça n'était rien, j'ai eu simplement eu l'impression qu'il fallait la rapporter. Cependant, hein ? J'ai l'impression d'avoir compris ma première tâche pour la guilde. Eh, vraiment ? Exact. Voyons si nous continuons à faire aussi bien. Et cette fois-ci, pas de petite scène pour dire est-ce qu'on fait les bonnes choses. Mais avec ça, donc, nous avons terminé toutes les quêtes que nous pouvons réellement faire. A l'exception de la quête récupérée 1 900 000 gold. C'est qui est une quête que je ne peux pas faire comme ça maintenant. Ah, disons que... C'est vrai que je ne sais pas quel bon moyen il y a. Pour gagner du fric, je suppose que je pourrais vendre mon impressionnante collection d'armes. Et ça me donnerait probablement un bon million. Le problème, c'est que j'ai toujours la crainte que tout d'un coup... Oh, tiens ! Il te faudrait... Cette arme qui est unique. Ah, tu l'as plu ? Tu l'as vendu ? Ah, c'est bête ! Donc, ouais, non. Les armes, je suis trop... Beaucoup trop... Autant, celles que j'achète et que j'ai fabriquées, je pourrais. Mais je ne sais jamais jusqu'à quel point ça va être bon. Je sais que vous avez vu tout ça. Ouais, un peu. Donc, je pense personnellement que... Ouais, il faudra attendre pour ça. De toute façon, je ne peux pas y faire grand-chose à part aller farmer le pognon. Et farmer le pognon, ça se ferait de manière très très lent. Mais... Ouais. Il y a combien d'armes en tout, en fait ? 46, c'est la plus longue. Oh, la vache ! Car on est en moins 400. Bon, à côté, avec toutes les plus 1, alpha, beta, machin, c'est sûr que je ne les aurais pas toutes. Enfin, pas toutes dans mon site, mais... Waouh ! Bref ! Donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on se rende au glacier de Zofair. À nouveau, sauf si je l'ai coupé. Parce que je vais vraiment couper plein de trucs. Là, ça fait 45 minutes de vidéo et c'est un peu long. Du moins, non coupé. Vous n'attendez pas à un grand donjon bonus avec des tas de combats et un boss à la fin. De mémoire, c'est juste du baratin. Il y a peut-être une espèce de mini-jeu stupide. Oh non, il y a un mini-jeu stupide. Oh non, je sens que je vais le rater. Bref. Je vous retrouvez la prochaine fois pour qu'on aille faire ce mini-jeu stupide au glacier de Zofair. Et devinez quoi ? Qu'on reprenne les quêtes. Donc, d'ici là... Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada